Alors ici j'ai choisi trois fonctions du second degré, trois fonctions différentes du second degré. Bon, elles s'appellent toutes les trois f, mais ce sont vraiment trois fonctions différentes. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de déterminer déjà les zéros de ces fonctions, de chaque fonction. Donc les zéros. Alors les zéros, c'est en fait les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses. C'est ça qu'on appelle les zéros d'une fonction. Ce sont les valeurs de la variable qui annulent la fonction. Donc ça, on va le faire dans les trois cas. Et puis je voudrais aussi qu'on détermine les coordonnées du sommet. Coordonnées du sommet. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce sont des fonctions du second degré qui vont toutes les trois représenter des paraboles. Donc elles ont un sommet qu'on va essayer de déterminer. Et puis on va aussi essayer de déterminer l'axe de symétrie de chaque parabole. L'axe de symétrie de chaque parabole. Alors dans les trois cas, cet axe de symétrie sera en fait une droite verticale. Alors on va commencer avec la première fonction. f de t égale t moins 5 au carré moins 9. Donc ce type de forme-là, c'est ce qu'on appelle la forme canonique. Et on va voir qu'elle a un intérêt particulier pour déterminer certaines de ses caractéristiques. Alors on va commencer par les zéros. Pour déterminer les zéros, il faut trouver les valeurs de la variable t, ici, la variable c'est t, qui annule la fonction. Donc ça revient à trouver en fait les racines de ce polynôme qui est là. Donc on va résoudre cette équation-là. t moins 5 au carré moins 9 égale 0. Voilà. Et on va résoudre cette équation de manière classique. Donc déjà je vais ajouter 9 des deux côtés et j'obtiens t moins 5 au carré égale 9. Donc je peux prendre la racine carrée et du coup ça me donne que t moins 5 peut être égale à la racine carrée positive de 9, donc 3. Ou t moins 5 peut être égale à la racine carrée négative de 9, c'est-à-dire à moins 3. Voilà. Et donc cette valeur-ci, t moins 5 égale 3, ça me donne t égale 8. Là j'ai tout simplement ajouté 5 des deux côtés. Et puis la deuxième valeur, j'ajoute 5 des deux côtés et j'obtiens t égale 2. Donc les zéros de la fonction, ce sont les points de coordonnées ici 8, 0 et 2, 0. Ici j'ai déterminé les abscisses de ces zéros. Et évidemment les ordonnées sont égales à 0 puisque ce sont les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors maintenant on va continuer, on va essayer de déterminer le sommet. Une première façon, c'est de se dire que l'abscisse de ce sommet, c'est le point qui sera équidistant de 8 et de 2, de ces deux valeurs-là, puisque la courbe est symétrique et que l'axe de symétrie passe par le sommet. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà pour déterminer l'abscisse, on peut dire que c'est 8 plus 2 sur 2. Ça c'est le milieu de l'intervalle 8, 2. Donc 8 plus 2 ça fait 10, divisé par 2 ça fait 5, donc en fait l'abscisse du sommet c'est 5. Et puis l'ordonnée du sommet, c'est l'image de 5 par cette fonction, donc on peut le calculer directement en remplaçant ici t par 5. Ce terme-là ça fait 5 moins 5 au carré, c'est-à-dire 0 au carré, et donc on trouve que f de 5 c'est moins 9, donc l'ordonnée du sommet c'est moins 9. Voilà, alors là on a déjà pas mal d'indications, en fait on peut déjà se faire une idée de la courbe, donc je vais faire un croquis assez rapidement. Je trace mon axe ici, voilà ça c'est l'axe des abscisses, là j'ai pas beaucoup de place. Donc ici ça porte la variable t, et là c'est la variable y. Donc je peux placer déjà les 0, alors on a dit que c'était les points de cordée d'abscisse, le premier c'est 2, donc je vais le placer ici, ça c'est 2, et là j'ai le point d'abscisse 8, ici. Et donc le sommet c'est le point médian, le milieu du segment 2,8, qui est pour abscisse 5. Voilà. Ensuite le sommet, on a dit que c'était le point d'abscisse 5 et d'ordonnée moins 9, donc je vais dire que moins 9 c'est ici, ça c'est moins 9, et donc le sommet il est là. Voilà, donc je peux tracer rapidement, de manière très très approximative, mais quand même assez proche de la réalité, la parabole correspondante, elle arrive comme ça, elle passe par le premier 0, elle passe par le sommet, elle remonte, elle passe par le deuxième 0. Voilà, ça c'est l'allure générale de la courbe, et ce qu'on peut faire c'est ajouter l'axe de symétrie assez facilement, puisque l'axe de symétrie en fait c'est la droite verticale qui passe par le sommet. Donc en fait c'est cette droite là, je vais la dessiner comme ça. Voilà, ça c'est l'axe de symétrie qui a pour équation y égale 5. Voilà, bon tu vois qu'on a réussi à déterminer assez facilement le 0, les deux 0, le sommet et l'axe de symétrie, maintenant on va passer à la deuxième. Alors ici donc c'est une fonction qui s'appelle f aussi, de variable x, et elle est donnée en fait sous la forme qu'on appelle forme factorisée, puisque c'est un produit de deux termes, et cette forme là c'est très pratique évidemment pour trouver les 0 de la fonction, puisque dans ce cas là on doit juste résoudre l'équation x plus 2, multipliée par x plus 4 égale à 0, qui est déjà factorisée, et dont les solutions sont x plus 2 égale à 0, ou x plus 4 égale à 0. Donc on trouve immédiatement, là on soustrait 2 des deux côtés, donc on obtient x égale moins 2, ou x égale moins 4. Donc ça ce sont les deux 0, c'est déjà quelque chose, et c'est assez facile à déterminer ici. Donc ça c'était les 0, maintenant on va déterminer le sommet. Alors le sommet, on va faire la même chose, le même raisonnement, l'abscisse du sommet c'est le milieu du segment moins 2 moins 4, et le milieu du segment moins 2 moins 4, on peut le calculer comme ça, c'est moins 2 moins 4 divisé par 2, alors moins 2 moins 4, ça fait moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Donc l'abscisse du sommet, en fait, c'est moins 3. Et puis l'ordonnée du sommet, c'est f de moins 3, l'image de moins 3. On peut le calculer facilement aussi, on remplace x par moins 3, donc là on va avoir moins 3 plus 2, ça fait moins 1, je vais l'écrire ici, moins 1 multiplié par moins 3 plus 4, qui est égal à 1. Donc on a en fait moins 1 fois 1, ça c'est tout simplement moins 1. Voilà, donc le sommet, c'est le point de coordonnée moins 3 moins 1, et donc l'axe de symétrie, c'est une droite verticale qui passe par ce sommet, donc c'est la droite d'équation x égale moins 3. Donc ici aussi, j'ai pas mal d'informations pour tracer rapidement un croquis, donc je vais le faire comme ça, ça c'est l'axe des abscisses qui porte les variables, la variable x, l'axe des ordonnées, donc ici j'ai x, ici j'ai y. Alors je vais placer déjà les 0, qui sont les points d'abscisse, x égale moins 2, je vais le mettre ici, moins 2, et du coup moins 4 là. Voilà. Le sommet maintenant, c'est le point d'abscisse moins 3, donc ici, moins 3 c'est là au milieu, et d'ordonnée moins 1, moins 1 je vais le mettre, on va dire que c'est là. Voilà, donc ça c'est moins 1, et le sommet c'est donc ce point-ci. Alors on a un axe de symétrie, qui est donc cette droite verticale comme ça, voilà, et la parabole que représente cette fonction, elle est donc comme ça, elle passe par le premier 0, elle passe ensuite par le sommet, elle remonte en passant par le deuxième 0, voilà, donc cette partie-là et cette partie-là sont symétriques par rapport à l'axe de symétrie. Et donc cette droite-là, j'ai oublié de le rajouter, c'est la droite d'équation x égale moins 3. Voilà, on va passer maintenant à la dernière, f de x égale x au carré plus 6x plus 8, alors ça c'est ce qu'on appelle la forme développée, d'une fonction du second degré, le polynôme est développé, et donc pour trouver les 0 de cette fonction-là, et bien il faut résoudre l'équation x au carré plus 6x plus 8 égale 0. Donc pour résoudre cette équation-là, il faut arriver à la factoriser, et si la factorisation de polynôme du second degré n'est pas très claire pour toi, je t'encourage vivement à aller regarder les différentes vidéos qu'on a faites là-dessus. On peut évidemment passer par le discriminant, mais ici on peut le faire plus rapidement en passant par la somme et le produit. Donc on peut chercher deux nombres dont la somme est égale à 6 et le produit est égal à 8. Ici on doit trouver deux nombres dont la somme est égale à 6 et le produit est égal à 2. Et si on prend 2 et 4, et bien on aura 4 plus 2 égale 6 et 4 fois 2 égale 8. Donc ça va marcher, ce qui veut dire que le polynôme ici se factorise de cette manière-là, c'est x plus 2 multiplié par x plus 4. Donc l'équation qu'on doit résoudre, c'est x plus 2 fois x plus 4 égale à 0. Si tu n'es pas convaincu, tu peux redévelopper pour te convaincre qu'on retrouve effectivement le polynôme du départ. Et en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, cette fonction-là, qui est donnée par cette expression développée, c'est la même que cette fonction-ci, qui est donnée sous forme factorisée. En fait, ce sont vraiment les deux mêmes fonctions qui sont écrites sous des formes différentes. Et donc cette fonction-là, f, aura exactement les mêmes caractéristiques que celle-ci. Elle va avoir des zéros qui seront moins 2 et moins 4, et puis un sommet de coordonnées moins 3, moins 1 et un axe de symétrie x égale moins 3. Et donc on pourrait tracer exactement la même représentation graphique qu'ici. ... ... ... ...